Ordinateur, ouvrir Siri. Salut Siri. Bonjour. Et bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit tuto, toujours de macOS Sierra. Et je vais vous montrer comment activer le Siri à la façon de notre iPhone, dit Siri. Mais ici, on va tout simplement, par le biais de la reconnaissance vocale, lancer Siri sans jamais toucher à son clavier. Donc c'est parti. Tout d'abord, il faut aller se diriger sur le doc dans Préférences Systèmes, VOD. On valide. Une fois ceci exécuté, on va se diriger sur l'icône Accessibilité. On la valide avec S. Ensuite, on va se diriger sur Dicter. Ensuite, on se dirige. Les commandes de Dicter vous permettent de modifier du texte et d'interagir avec votre ordinateur en parlant. On a un bouton qui est. Comment Dicter ? Très important. Et ce bouton s'appelle donc « Commande Dicter ». Vous pouvez utiliser les commandes de Dicter même lorsque vous n'êtes pas en train de dicter du texte. Il vous suffit de dire la phrase clé, puis le nom de la commande. Très important. Il va falloir aller cocher cette case dessous de ce texte. Comment... Vous pouvez utiliser les commandes de Dicter même lorsque vous n'êtes pas en train de dicter du texte. Il vous suffit de dire la phrase clé, puis le nom de la commande. Ici, dessous. Activez les commandes de Dicter avec la phrase clé « Cocher ». Très important. Vous êtes actuellement sur case à cocher. C'est cette case-là qu'il faut cocher. Voilà, ici, la phrase-clé par défaut est... On va cocher cette case pour justement savoir si notre commande a bien été reconnue. Alors, une fois qu'on a bien coché cette case, on a fini le travail. Je me positionne sur mon bureau. Je vais pouvoir lui dire ordinateur, ouvrir série. Quel heure est-il ? Il est actuellement 16h33. Ordinateur, ouvrir série. Quelle est la température actuellement à Strasbourg ? Il fait 26 degrés actuellement à Strasbourg. Alors, je ne touche en aucun cas mon clavier. Ce qui veut dire que, à distance, je vais pouvoir demander des choses à Siri, voire même d'envoyer des mails. Exemple, ordinateur, ouvrir série. On voit un email à maman. Quel est l'objet de l'email ? Christophe ? Test reconnaissance vocale. Que souhaitez-vous mettre dans votre email ? Salut, je fais actuellement une vidéo sur la chaîne YouTube et je vais montrer comment on se sert de Siri avec la reconnaissance vocale. D'accord Christophe. Voici votre email à maman. Est-il prêt à être envoyé ? Non. Pour continuer, précisez si vous voulez, envoyer, annuler, modifier l'objet, ajouter un message ou modifier le message existant. Annuler. Bon, je ne l'ai pas envoyé. Ordinateur, ouvrir série. Programme un rendez-vous demain après-midi, 14h30. Démonstration, braille. Très bien, je programme votre rendez-vous pour demain. Dois-je confirmer ? Oui. C'est désormais dans votre calendrier pour demain, 14h30. Voilà, donc vous voyez, je ne touche en aucun cas mon clavier. Vous avez la possibilité, par une phrase clé, de lancer Siri, tout simplement, et lui poser les questions que vous avez envie. Par exemple, ordinateur, ouvrir Siri. Quelle est la bourse d'Apple actuellement ? La valeur de Apple a baissé de 1,67% avant-hier. Elle s'échange à 112 dollars des Etats-Unis et 71 cents. Ordinateur, ouvrir Siri. Quelle est la température actuellement au Canada ? Il fait actuellement 11 degrés à Ottawa, Canada. On va terminer par ordinateur, ouvrir TextEdit. TextEdit, ouvrir fenêtre, présentation par liste, est la cible de la saisie au clavier. Ordinateur, ouvrir Safari. Safari, favori, fenêtre. Ordinateur, ouvrir Microsoft Word. Word, ouvrir des fichiers récents et nouveaux. Donc voilà, vous avez vu, par rapport à cette case qui a été cochée, on a la possibilité, sans aucun souci, d'ouvrir X applications, avoir la reconnaissance de Siri comme sur notre iPhone. Je trouve cette façon de faire super géniale, car on peut, sans toucher au clavier, on est à distance de son PC, on peut lui demander des choses bien précises, prise de rendez-vous et autres, voire même appeler en FaceTime quelqu'un. Donc ça veut dire que, pour des personnes ayant des difficultés avec les membres supérieurs, des difficultés visuelles, aujourd'hui, macOS Sierra nous offre des opportunités qui ne sont pas négligeables. Aujourd'hui, le Mac s'ouvre de plus en plus avec l'accessibilité. La vidéo est déjà finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !